bonjour à toutes et à tous nous revoici donc avec un schéma donc c'est un circuit intégré l'ensemble donc l'ensemble c'est un circuit intégré mm 74 c 175 je n'ai pas noté mais enfin donc peu importe donc il ya quatre bascules qui se trouvent à l'intérieur du même circuit intégré y compris l'inverseur qui se trouve à l'intérieur à l'intérieur à l'intérieur de la bascule du circuit intégré je veux dire donc nous avons quatre bascules nous avons l w 1 c les données numériques nous avons l w 0 pour mettre donc l w 0 ce qui permet de mettre clear à 0 ou à 1 comme on veut donc je vais reculer un peu mon schéma pour qu'on puisse voir le schéma entier voilà donc sw1 lorsqu'il est sur la position 0 par exemple on va transférer les 0 jusqu'à la dernière bascule c'est à dire 1d vers 1q 1q est transféré vers 2d 2d est transféré vers 2q 2q est transféré vers 3d 3d et 4d et transféré vers 4d et transféré vers 4d voilà ce qui permet d'allumer les leds l0 l1 l2 et l3 le bouton P0 permet d'enclencher le circuit d'horloge donc on envoie une impulsion positive à l'intérieur des circuits des bascules on le dit à l'intérieur parce que nous nous avons une bulle donc à l'intérieur nous avons bien une impulsion positive comme sur le P0 parce que vu que nous avons un inverseur on peut penser que nous avons des impulsions négatives non il faut savoir que les cloques sur certaines bascules il a des transitions positives et d'autres des transitions négatives mais cela on verra cela plus tard donc pour l'instant là on travaille avec les impulsions positives de la base du circuit intégré décidément je vais y arriver du circuit intégré mm74 c75 donc on va transférer 1d vers 1q 1q vers 2d 2d vers 2q 2q transféré vers 3d vers 3d vers 3q et 4d vers 4q ce qui permet d'alimenter les leds l0 l1 l2 et l3 ce sont des bascules en série si vous préférez donc on peut transférer donc de droite enfin de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche aussi mais ça donc ce qu'on appelle le décalage à droite et le décalage à gauche on verra cela un peu plus tard bon parce que c'est une petite programme une petite programmation à faire on verra cela un peu plus tard donc vu que si on transfère uniquement que des zéros si les leds sont allumés on va les éteindre automatiquement puisque les zéros seront transférés à l'inverse si les leds sont allumés ça veut dire que la donnée numérique donc sw1 est sur la position 1 donc au niveau as qui correspond au niveau off égal code binaire 1 donc on peut transférer à ce moment là le code binaire 1 et les leds l0 l1 l2 l3 s'allument s'allumeront voilà ici donc comme je l'ai dit donc nous avons un inverseur donc en sortie de l'inverseur nous avons donc un train d'impulsion négative dans ce cas là mais ici nous avons une bulle donc ça bascule à bien une transition positive comme sur le bouton pédo avec le front montant c'est à dire de as vers l donc ça s'appelle donc le front montant une impulsion positive qui va permettre d'envoyer un train d'impulsion sur le circuit claque ou sur le circuit d'horloge voilà donc sw1 permettent de transférer uniquement que les codes binaires soit 1 ou soit 0 voilà donc on va commencer par le plus simple parce que c'est pas tellement évident donc j'allume le 10 le 10 il a pas s'il appuie sur le bouton p0 on travaille donc avec sw1 et sw0 c'est ces deux interrupteurs là qui nous qui nous qu'on peut se servir on travaille uniquement quatre leds et 0,1,2 et l3 et avec le bouton p0 bien sûr s'il appuie sur le bouton p0 rien ne se passe puisque l'entrée clear des quatre bascules donc bascule 0 dans ce cas là bascule 1 bascule 2 et bascule 3 toutes les leds sont éteintes nous mettons donc sw0 sur la position 1 pour activer enfin pour désactiver l'entrée clear je suis arrivé à le dire bon maintenant nous allons travailler uniquement qu'avec l'interrupteur sw1 puisque l'entrée sw0 l'entrée clear est désactivée de la position 0 à la position 1 sw1 de la position 0 à la position 1 je le mets sur la position 1 pourquoi parce que mes leds sont éteintes voilà donc si j'appuie sur le p0 rouge alors le p0 c'est un circuit d'horloge si vous préférez c'est un petit circuit d'horloge que pour que vous puissiez bien comprendre pour que vous puissiez bien comprendre qu'on envoie donc les impulsions positives donc ce sont uniquement que les impulsions politiques qui se trouvent dans la bascule malgré qu'il y a donc un inverseur donc vu qu'il ya des bulles donc nous avons des trains d'impulsions positives sur chaque bascule tout en appuyant sur le bouton p0 ou bien sûr puisque c'est un front montant donc de as vers l c'est un front montant qui permet donc de déclencher les bascules on envoie donc les impulsions d'horloge directement sur les entrées claques ou les entrées d'horloge voilà donc d'allumer donc le djlap LW0 donc sur la position 0 à la position 1 puisque ça c'est donc LW0 c'est l'entrée claire LW1 donc de la position 0 vers la position 1 puisque toutes mes leds sont éteintes donc le stack il faut mettre sur la position 1 pour allumer L0 pour commencer voilà je laisse toujours sur la position 1 pour faciliter les choses donc L0 étant allumé observez bien les leds après parce que ça va devenir plus compliqué voilà donc j'appuyer une seule fois sur le bouton p0 L1 est allumé L0 est allumé L1 est allumé les chiffres et moi ça fait deux bon ensuite j'appuie sur le bouton p0 L0 est allumé L1 est allumé L2 est allumé j'appuie une quatrième fois sur le bouton p0 L0 est allumé L1 est allumé L2 est allumé L3 est allumé les quatre leds sont bien allumé j'appuie toujours sur le bouton p0 en plusieurs reprises vous voyez donc les quatre leds restent toujours allumé pourquoi parce que tout simplement j'en vois uniquement que des trains d'impulsion positive c'est à dire les données numériques en position 1 vu que les leds sont allumés donc L0 L1 L2 et L3 donc je regarde si mon schéma est bien centré donc vu que je suis sur la position 1 donc on a transféré donc 1D vers 1Q et 1Q vers 2D et 2D vers 2Q et 2Q vers 3D 3D vers 3D vers 3Q on a transféré encore de 3Q vers 4D et 4D vers 4Q ce qui a permis d'allumer L0 L1 L2 L3 voilà pour cela donc ça c'est uniquement pour le code binaire 1 des quatre bascules maintenant vu que les leds sont allumé je vais mettre donc SW1 de la position 1 vers la position 0 voilà donc là je suis sur la position 0 je vais transférer uniquement que des 0 L0 est éteinte il appuie une deuxième fois sur le bouton P0 L1 éteinte donc L0 éteinte L1 éteinte il appuie une troisième fois sur le bouton P0 L2 est éteinte L2 est éteinte il reste que L3 L3 est éteinte on revient donc sur la position antérieure L1 L0 L1 L2 L3 sont toutes éteintes les leds sont toutes éteintes donc maintenant on fait l'opération inverse je mets SW1 sur la position 1 j'appuie une première fois sur P0 la led L0 est allumée j'appuie une seconde fois sur le bouton P0 ça fait donc deux impulsions là deux impulsions d'horloge j'appuie une troisième fois la led L3 s'allume il y a trois impulsions d'horloge L4 s'allume L3 s'allume additionnellement avec les chiffres L0 L1 L2 L3 sont toutes les quatre allumées on va faire l'opération inverse qu'on a déjà fait mais c'est pour que vous puissiez bien comprendre L0 elle sera éteinte L1 sera éteinte L2 sera éteinte L3 sera éteinte puisqu'on a transféré puisqu'on a transféré uniquement que des 0 voilà donc maintenant c'est là que ça va devenir un peu plus compliqué donc je vais noter ça donc sur une phase de base donc sur la derrière au recto donc je vais donc mettre ça au recto là donc pour l'instant c'est L0 une impulsion donc une impulsion donc je vais mettre donc donc je vais mettre ici donc une seule i donc L0 est égale L1 est égale à 1 excusez-moi bon voilà donc L0 est égale à 1 donc une impulsion donc si on va mettre toc un petit 0 voilà donc L0 éteinte euh allumée donc 4 binaires hein donc de la donc SW1 de la position 1 vers la position 0 regardez bien la LED L1 est bien allumée on va transférer cette impulsion à L1 voilà le code binaire qui se trouvait dans la bascule 0 c'est à dire dans cette bascule là que je mets mon stéma droit dans la bascule là donc c'est bien donc L0 donc dans cette bascule là L0 donc a été transféré donc via donc mon interrupteur qui était donc en position 0 ce qui a permis d'éteindre L0 ensuite nous avons mis au plus donc 1D 1Q donc 1D a transféré 1Q la position 1 de 1Q à 2D a transféré toujours la position 1 vers la position 2Q ce qui a permis d'allumer L1 L1 se trouve allumée j'espère que vous avez bien compris là donc je répète au départ nous avons fait donc envoyer uniquement que des 0 pour éteindre les LED L0 L1 L2 L3 elles sont toutes éteintes donc sauf maintenant sauf L1 puisque nous avons fait autre chose donc nous avons mis SW1 sur la position 1 donc 1D a été transféré sur 1Q et 1Q a été transféré sur 2D et 2D a été transféré sur 2Q et la LED L1 est allumée voilà la LED L1 est allumée maintenant voyons voir je mets donc SW1 sur la position 1 L1 est toujours allumée les appuis sur le bouton P0 donc L1 étant allumée rappelez-vous a été transféré à L1 c'est à dire le code binaire qui était 1 ici dans la bascule a été transféré vers la bascule 0 le code binaire 1 ce qui permet d'allumer L0 voilà et mais en même temps vu que j'étais sur la position 1 de cette bascule là elle s'est rappelée que j'étais sur la position 1 alors il a transféré le 1 que j'ai mis ici a transféré directement à L2 le code binaire 1 ce qui a permis en même temps de faire un petit décalage vers la gauche donc voilà donc je vais noter donc par derrière voilà donc ici on va dire donc en 2 donc on va dire 2i dans ce cas là donc est égal donc donc l2 égale 0 égale 1 0 égale 1 code binaire voilà c'est égal à 1 code binaire donc donc l2 et l0 allumés l2 et l0 allumés regardez bien maintenant donc lw1 de la position 1 vers la position 0 il appuie sur donc lw1 sur la position 0 regardez bien donc j'allais noter parce que à la force de répéter ils arrivent à m'embrouiller moi-même et là ça peut arriver ensuite on appuie sur le bouton P0 pour envoyer une impulsion d'horloge donc un train d'impulsion positive donc L2 et L0 étaient allumés L2 et L0 étaient allumés donc L0 a transféré le code binaire à L1 et L2 étant allumé avait transféré le code binaire à L3 maintenant L3 vu qu'il était sur la position 0 la bascule a vu que mon interrupteur était sur la position 0 donc elle a éteint la LED L2 voilà le processus maintenant nous mettons SW1 de la position 0 sur la position 1 vers la position 1 donc avant de changer d'état nous mettons ici donc L donc L3 allumé donc L3 est égal à L1 est égal 1 code binaire voilà donc L3 allumé donc là je suis sur la position 1 à la fois à la fois on va transférer le code binaire 1 et en même temps donc la bascule elle va se souvenir qu'il y a donc le chiffre 0 elle va donc éteindre automatiquement une des LED voilà donc la LED L3 qui était donc allumée a transféré le code binaire 1 à L2 L1 étant allumé a transféré le code binaire L0 à 1 c'est pourquoi que L2 est L0 allumé voilà donc je remarque encore donc cette manipulation là donc L2 égale L1 euh L0 est égale L0 est égale 1 donc maintenant nous mettons SW1 sur la position 0 et on va transférer automatiquement 1 0 la preuve la LED L1 qui était allumée ici vu que l'interrupteur était sur LW1 était sur la position 0 ça a éteint la LED L0 ok est tout à fait normal en revanche par contre L2 était allumée ça a transféré le code binaire 1 en L3 la LED L3 allumée donc nous remettons cela L3 et L1 allumée quel code binaire voilà tout est marqué derrière donc pour ne pas me tromper donc ensuite je mets donc SW1 de la position 0 vers la position 1 donc cette bascule là elle va se rappeler qu'il y a donc non seulement qu'il y a le code binaire 1 à l'intérieur de la bascule mais en plus il va avoir donc un autre 1 qui va donc il y aura donc 2 1 pratiquement là et voilà donc L1 a allumé donc L3 était donc allumée ce qui permet d'allumer L2 puisque L3 a transféré à L2 et en même temps L2 a transféré L2 non L3 donc L3 et L1 je veux dire L1 a transféré était donc allumée a transféré L0 a transféré vers le L0 le code binaire 1 c'est pourquoi que L1 0 et L2 sont allumées toutes les deux voilà ça c'est donc cet exercice là voilà donc on revient donc à l'état donc L3 donc L2 L0 mais c'est bien ça donc on revient donc à l'état antérieur L2 est égal à L0 est égal à 1 1 donc on revient à la position initiale voilà et à chaque fois ça sera exactement pareil donc SW1 de la position 1 vers la position 0 donc on appuie tout en appuyant sur le bouton P0 on en voit une impulsion un train d'impulsion positive et vous voyez donc L1 et L3 sont allumés c'est à dire que L0 a transféré le code binaire 1 et le code binaire L2 donc étant allumé donc je n'avais pas si je l'avais mentionné donc est égal à 1 donc L2 a transféré sur le L3 donc c'est pourquoi que L3 est allumé et L1 est allumé et ainsi de suite donc maintenant si je laisse sur W1 sur la position on revient à la position ultérieurement donc c'est à dire L2 allumé et L0 allumé donc L2 allumé et L0 allumé donc on revient à la position antérieure voilà donc c'est à dire sur la position initiale comme auparavant donc si je mets maintenant de la position 1 vers la position 0 en appuyant sur le bouton P0 il envoie donc un train d'impulsion sur le circuit clock voilà donc on retrouve exactement les mêmes positions L1 L3 allumé si je mets LW1 de la position 0 à la position 1 donc L3 va être transféré à L2 et L1 va être transféré à L0 lorsque j'appuie lorsque je vais appuyer sur le bouton P0 voilà donc L3 a bien transféré son code binaire 1 à la LED L2 L2 allumé L1 étant allumé au side tout à l'heure donc a bien transféré le code binaire 1 donc L1 éteinte et L0 allumé donc on se retrouve à sa position initiale si je me mets dans ce sens là et que je remets dans ce sens là vous voyez donc on se retrouve dans la position initiale observez bien les LED je vais donc de droite vers la gauche maintenant de gauche vers la droite L2 et L0 allumé je bascule l'interrupteur de la position 1 vers la position 0 L0 L1 et L3 allumé L0 éteinte L2 éteinte puisque L2 a transféré son code binaire à L3 et L1 a transféré son code binaire à L0 donc L0 éteinte puisque SW1 étant sur la position 0 ça a fait éteindre la LED L0 automatiquement voilà donc cette position là j'espère que vous l'avez compris voilà donc je remets donc SW1 sur la position 1 ils appuisent sur le bouton P0 pour envoyer une impulsion d'horloge positive donc L3 et L0 sont allumés donc ça veut dire que L2 et L0 sont allumés L3 a transféré le code binaire le code binaire 1 vers L2 et de L1 vers L0 voilà donc maintenant si je mets l'interrupteur LW1 de la position 1 vers la position 0 on revient à la position initiale ça veut dire que L0 a transféré le code binaire L1 et la LED L2 qui était allumée a transféré son code binaire à L3 donc L1 allumé L3 allumé L2 éteint et L0 éteint et ainsi de suite comme cela voilà donc on se retrouve toujours à la position initiale voilà donc vous voyez donc à chaque fois que je bascule l'interrupteur on se retrouve dans les positions initiales voilà donc qu'on avait auparavant vous voyez donc je ne perds aucune aucune information là pour l'instant voilà donc non je lèche donc je l'appuie sur clear donc c'était pas bien rare donc je mets LW0 sur clear mais ça c'est pas bien rare on met donc donc dans ce cas là on va faire l'opération inverse on met donc LW1 sur la position 0 après donc on bascule et on remet LW1 sur la position 1 on rebascule donc là on se retrouve à l'état initial donc L0 allumé L2 allumé je remets donc l'interrupteur de la position 1 à la position 0 avec l'interrupteur SW1 il appuie sur le bouton P0 il appuie sur le bouton P0 pour envoyer une impulsion positive au circuit d'horloge on se retrouve on se retrouve à la même position L0 donc la bascule L0 a transféré le code binaire 1 la bascule L2 a transféré son code binaire à la LED L3 c'est pourquoi que L3 et L1 sont allumés toutes les deux tandis que L2 et L0 vu qu'ils ont été transférés donc automatiquement elles sont éteintes puisque remarquez bien que je suis sur l'interrupteur SW1 je suis sur la position 0 c'est pourquoi que L0 et L3 sont éteintes mais en même temps elles ont transféré le code binaire 1 alors c'est pas facile hein bon je le répète là donc L3 étant allumé donc le chiffre 1 a été transféré à L2 ça a allumé donc L2 et ça a permis en même temps d'éteindre L3 en même temps que L1 était allumé donc je dis bien était allumé ça a transféré le code binaire 1 à la LED L0 et L1 vu que ça a été transféré donc L1 automatiquement elle est en position 0 donc éteinte maintenant nous faisons l'opération inverse vu que j'ai mis donc l'interrupteur sur la position 0 forcément donc les LED L0 et L2 sont éteintes grâce à l'interrupteur SW1 maintenant la bascule elle s'est souvenu qu'elle avait un 1 à l'intérieur elle a transféré directement à la LED L1 ce qui permet d'allumer L1 et en même temps L1 étant sur la position 0 ça a éteint la LED L0 le 0 a bien été transféré et le 1 a bien été transféré de L0 vers L1 ensuite L2 c'est exactement pareil on a éteint donc L2 via donc l'interrupteur SW1 sur la position 0 ça a permis d'éteindre L2 mais vu que dans la bascule L2 avait le code binaire 1 a été transféré à la LED L3 donc à la bascule 3 si vous préférez ce qui permet d'allumer L3 et en même temps L2 est éteinte parce que mon interrupteur se trouve L1 sur la position 0 ça a permis d'éteindre L2 et L0 donc je répète voilà donc on revient sur la position donc L3 étant allumé ça a transmis le code binaire 1 à la LED L2 L2 allumé L0 L3 éteinte L1 étant allumé tout à l'heure donc était donc allumé ça a transmis le code binaire à L0 ce que automatiquement si nous avons 0 ici nous avons donc si nous avons 1 ici donc en position L0 donc la LED L0 est allumé donc L1 se trouve au niveau bas c'est à dire au niveau 0 donc je je refais donc les mêmes manip donc les mêmes manip donc L0 étant allumé ça a transféré le code binaire 0 c'est pourquoi que L1 est allumé L2 était allumé à transféré son code binaire à savoir le code binaire 1 à la LED L3 L3 allumé et L2 éteinte vu que je suis sur la position L1 sur la position 0 ça a fait éteindre L2 et L0 éteinte grâce à l'interrupteur SW1 et grâce aux bascules qui n'ont pas perdu la mémoire en quelque sorte qu'elles se sont souvenu ce que j'ai pu faire voilà donc là c'est pareil donc vu que je me suis mis sur la position 1 les bascules ils ont enregistré cette position là à toute vitesse et quand j'envoie une impulsion positive en appuyant sur le bouton P0 on revient à sa position initiale donc L1 étant allumé a transféré le code binaire 1 sur L0 et le code binaire L3 ici était à 1 a transféré sur L2 la LED L2 est allumé maintenant je répète j'appuie sur le bouton P0 L0 étant allumé a transféré son code binaire L1 est allumé mais vu que SW1 est sur la position 0 N0 est éteinte nous avons transféré un 0 en même temps et nous avons transféré un 1 en même temps la même chose pour L3 pour L2 a transféré sur L3 vu que L2 donc la bascule 2 je dirais en quelque sorte la bascule 2 a vu que l'interrupteur était sur 0 SW1 sur la position 0 donc L2 est éteinte et L3 allumé puisque L2 a transféré son code binaire à savoir le code binaire 1 donc L1 L3 allumé et L1 allumé voilà donc je répète voilà donc L3 a transféré le code binaire vers la droite cette fois-ci donc L3 vers L2 et de L1 vers L0 voilà et donc si je mets l'interrupteur de la position 1 vers la position 0 on retrouve la position initiale c'est à dire L0 a transféré son code binaire 1 mais en même temps L0 a vu que l'interrupteur SW1 était sur la position 0 donc ça a fait éteindre la LED L0 la même chose pour L2 L2 a transféré son code binaire à L3 à savoir le code binaire 1 mais en même temps L2 elle s'est aperçue que l'interrupteur était sur la position 0 donc a transféré la position 0 donc le code binaire 0 directement sur L2 ce qui a éteint la LED la LED étant éteinte donc L0 L1 L0 L1 L0 éteinte L1 allumée L2 éteinte L3 allumée et ainsi de suite donc vous voyez on peut faire le décalage à droite à droite ou à gauche en mettant donc SW1 sur la position 0 1 ou de la position 1 vers la position 0 voilà donc maintenant si je laisse sur SW1 c'est si systématiquement on va transférer que des 1 voilà donc vous voyez donc L3 elle s'est éteinte pour transférer le code le code binaire 1 donc ici c'était donc allumée déjà elle a transféré le code binaire 1 ici vu que le code binaire 1 dans la bascule est transféré donc c'est comme si que la bascule n'avait plus rien à l'intérieur elle s'est effacée donc que je laisse toujours SW1 sur la position 1 pour allumer cette LED là L1 voilà les 4 LED sont allumés maintenant maintenant j'ai beau appuyer sur le bouton P0 j'en vois uniquement que des 1 mais vu que les LED sont allumés donc on peut rien voir voilà donc maintenant si on va voir la transmission D0 c'est facile une impulsion deux impulsions trois impulsions et quatre impulsions on se retrouve à l'état initial alors ici il faut 4 impulsions d'horloge 1 2 3 4 4 impulsions d'horloge pour allumer la LED L0 L1 L2 L3 sont toutes les 4 allumées maintenant je vais mettre SW1 sur la position de la position 1 vers la position 0 vous voyez donc les LED sont éteintes je peux revenir sur la position 1 SW1 sur la position 1 de la position 0 à la position 1 revient à l'état antérieur sauf que là il y a donc 3 LED allumés donc L0 allumés puisque a transféré donc donc L1 donc a transféré à L0 donc maintenant L2 va être transféré à N1 automatiquement si j'appuie une deuxième fois sur le bouton P0 et si j'appuie une troisième fois donc là il y a donc un décalage vers la droite euh oui donc vers la droite c'est bien cela donc L2 va s'allumer si je laisse sur la position 1 vous voyez donc nous avons bien un décalage vers la droite je peux faire l'inverse je peux laisser dans ce cas là donc L3 éteinte dans ce cas là et je mets donc de la position 1 à la position 0 vous voyez L0 est éteinte à transférer directement à L3 donc on se retrouve L1 allumé L2 allumé L3 allumé et L0 éteinte je peux faire donc le sens inverse maintenant on peut voilà donc L3 était allumé non L2 L1 était allumé à transférer à L0 le code binaire 1 donc L0 allumé et ainsi de suite comme ça voilà donc L0 était allumé à transférer son code binaire en 1 ça a donc effacé la LED L2 puisque SW1 était sur la position 0 il faut bien regarder la position des interrupteurs donc là donc c'est normal qu'elle s'est effacée L2 enfin qu'elle s'est éteinte donc L1 éteinte L0 éteinte L1 allumé L2 éteinte L3 allumé et ainsi de suite maintenant on appuie vous voyez on revient à la position initiale donc L3 a transféré le code binaire 1 à L2 et de L1 a transféré son code binaire à L0 L0 étant allumé cette fois-ci voilà donc L2 L0 et L2 restent allumés si j'appuie si j'envoie une impulsion positive au circuit d'horloge dans ce cas-là c'est donc L1 a été transféré grâce à un interrupteur grâce à la LED L0 avec le code binaire à l'intérieur de la bascule ça a transféré à L1 et la même chose pour L2 L2 a vu donc l'interrupteur aussi sur LW1 sur la position 0 et LW0 sur la position 0 également c'est pourquoi qu'elles se sont éteintes donc il y a eu un transfert de 1 et un transfert des 0 en même temps donc un transfert des 1 et un transfert des 0 donc il y a donc la bascule MM 74 C 175 donc il y a 4 bascules d intérieure donc là vous voyez donc il y a mis uniquement que sur la position 0 donc LW1 étant sur la position 0 il y a que L2 qui reste allumé ça fait éteindre L1 puisque le 0 a été transféré directement sur la bascule et dans la bascule ça fait éteindre la LED L1 voilà donc je remets LW1 sur la position 0 et vous voyez donc là donc il y a eu un décalage à la gauche et en même temps à droite donc L1 étant allumé ça fait donc décaler ça donc transférer le code binaire à 1 et à L0 il veut dire donc L0 étant allumé et L3 c'était pareil donc on transfère donc le 1 voilà donc L3 étant allumé maintenant on peut faire donc la même chose en mettant LW1 de la position 1 vers la position 0 et en appuyant sur le bouton P0 pour envoyer un train d'impulsion L1 est allumé ça fait éteindre L3 et L0 puisque les bascules ont vu que l'interrupteur était sur la position 0 donc le 0 a bien été transféré excusez moi le 0 a bien été transféré voilà ce que je voulais vous faire montrer maintenant on peut transférer et vous voyez donc il faut 4 impulsions pour allumer l'horloge mais il faut 5 impulsions en définitif pour éteindre la LED alors je vais recommencer la langue il en faut donc il en faut 1 2 3 4 impulsions mais on verra ultérieurement qu'il faudra donc 5 impulsions pour éteindre les LED ça on verra ultérieurement là donc on peut voir à ce moment là 1 2 3 4 impulsions hein là qu'il faut donc 4 impulsions pour éteindre pour éteindre les LED mais on peut on peut pas tellement voir la 5ème impulsion parce qu'on pense que il en faut 5 il faut toujours adopter une impulsion en plus mais cela on verra un peu plus tard 3 4 impulsions voilà donc il faut qu'il y a donc un décalage à droite ou à gauche donc on verra cela un peu plus tard bon donc là j'ai mis donc l'interrupteur sur la position 1 sur la position 0 exactement enfin de la position 1 à la position 0 donc la LED L0 éteinte et ainsi de suite jusqu'à L3 voilà et là donc je remets donc LW1 sur la position 1 et on allume les 4 LED directement voilà donc on peut faire cette manoeuvre là aussi donc j'ai mis de la position 1 à la position 0 ensuite de la position 0 à la position 1 et je mets donc de la position 1 à la position 0 il appuie sur L0 vous voyez donc on se retrouve à l'internance comme auparavant donc L0 a transféré son code binaire à L1 vu que SW1 que L0 s'est aperçu que l'interrupteur se trouve à 0 et L2 c'est exactement pareil elles sont éteintes parce que via l'interrupteur SW1 sur la position 0 si je met sur la position 1 là donc L2 va s'allumer et L1 va s'allumer aussi voilà L2 est bien allumé L0 est bien allumé puisque le code binaire a bien transféré L2 a bien transféré vers L2 et L2 vers et L0 excusez-moi L1 vers L0 le code binaire a bien été transféré voilà le principe le principe donc il est marqué derrière donc L2 est égal L0 est égal à 1 donc 1 c'est le code binaire donc L3 est égal à 1 L2 est égal à L0 est égal à 1 L3 est égal à L1 est égal à 1 et ainsi de suite comme cela donc vous pouvez pas vous tromper donc oui parce que je m'étends un tout petit peu plus hein donc pour que vous puissiez comprendre la position des bascules surtout hein pour que donc souvenez-vous surtout que les bascules ce sont des mémoires hein donc je tenais quand même à le dire là nous avons 4 mémoires si vous préférez c'est à dire elle enregistre les positions antérieures si vous préférez donc les positions antérieures de l'interrupteur SW1 voilà donc soit qu'on transfère de de la droite vers la gauche ou soit qu'on transfère de la droite vers la gauche sur ce que l'on appelle d'ailleurs le décalage à droite ou le décalage à gauche voilà donc des 4 bascules mais cela on verra cela un peu plus tard au niveau des décalages je fais allusion donc au registre donc ça imaginons que c'est un registre de 4 bascules dans ce cas là donc il suffit de voir de suivre les traits là enfin les branchements jusqu'à la dernière led L3 vous voyez donc 1D est transféré en 1Q 1Q est transféré en 4D et 4Q est transféré vers la led L3 et ensuite elle peut s'éteindre ou elle peut s'allumer selon la position de l'interrupteur SW1 voilà donc cette pratique étant terminée j'espère que vous m'avez compris je sais que cette pratique n'a pas été tellement évidente j'ai oublié de vous en parler là pour la led donc on va en mettre donc ça donc on va remettre donc à 0 voilà donc observez bien donc la led ici pas la led la ligne horizontale du scope en mettant donc SW1 à la position 1 lorsque L0 va s'allumer la led la ligne horizontale va aller vers le haut pour voilà voilà donc là on se retrouve vers le haut uniquement lorsque L0 est allumé bon j'aurais pu faire ça sur la led L1 bien sûr bon bah donc c'était pour vous faire montrer donc que la tension donc est bien présente donc nous avons bien enfin donc ce qui m'indique 5 volts 1 exactement donc pas au niveau de la led voilà attention donc quand je dis 5 volts 1 donc c'est au niveau de mon alimentation ouais ouais parce que si c'était au niveau de la led elle aurait claqué voilà donc euh étant euh étant fait donc euh je peux transférer uniquement euh euh donc euh SW1 de la position 0 vers la position 1 donc vous voyez donc j'allume euh elle euh donc euh L1 étant allumé ça a transféré le code binaire 1 sur la led euh donc ça a allumé donc euh L0 et euh et en même temps donc euh L1 enfin donc euh L1 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 était donc euh à 0 donc euh vu que euh SW1 était sur la position 1 donc ça a allumé donc L3 j'allais me perdre un peu plus et L3 est un bien sûr puisqu'il y a eu donc un transfert voilà donc vice versa c'est pareil donc euh L1 donc euh a transféré sur euh 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 L0 a transféré son code binaire 1 à L1 la led L1 est allumé et le code binaire qui était donc euh ici à L2 étant allumé ça a transféré donc euh vers L3 L3 allumé L2 éteinte L1 allumé et L0 éteinte voilà et ainsi de suite donc maintenant donc on peut on peut éteindre donc il faut une deux trois donc euh ne compte trois donc trois quatre donc euh cinq impulsions donc vous voyez-vous donc il faut cinq impulsions pour euh pour éteindre mais vu que vu que mon interrupteur était sur la position 1 donc je transférer je transférer je transférer dans ce cas-là donc des positions des des un des codes binaires 1 donc là maintenant je transfère des codes binaires 0 et toutes les LED sont éteintes donc là donc avec quatre impulsions maintenant faut cinq on ajoute toujours une impulsion mais on verra cela sur la logique séquentielle en ceci étant dit ça c'est bien donc la logique séquentielle elle a chauffe mais je l'ai fait manuellement pour que vous puissiez comprendre qu'il y a bien un transfert d1 en appuyant en mettant sur lw1 sur la position haute c'est à dire sur le plus plus est égal à 1 donc il y a bien donc un transfert de de 1 d vers 1 q transférer de 1 q vers 2 de 2 q vers 3 q de 3 q et de 4 q de la gauche vers la droite et on peut faire le sens inverse de la droite vers la gauche si on transfère des 0 ça dépend à quelle position qu'on se trouve qu'on se trouve au niveau de l'interrupteur sw1 voilà donc cette pratique étant terminée donc je vais éteindre mes leds donc j'envoie 4 impulsions 0 voilà donc 4 impulsions d'horloge positive qui transfèrent bien les 0 et là si je mets sw1 sur la position 1 on voit bien que les 1 sont transférés à chaque impulsion d'horloge voilà et les 4 leds s'allument voilà et là pour éteindre les leds bon c'est pareil il faut 4 impulsions donc 1 2 3 4 impulsions impossible il en faut une 5ème on verra cela un peu plus tard donc ceci étant dit euh donc c'est bien donc une bascule MM 74 C 175 et qui permet de transférer soit des 1 soit des 0 hein et on voit d'après les leds puisque chaque led est brancé en sortie de la bascule hein donc est brancé sur un Q L0 est brancé sur un Q L1 est brancé sur deux Q L2 est brancé sur trois Q et L3 c'est brancé sur quatre Q hein voilà donc hein puis en appuyant sur P0 on envoie une impulsion positive pour déclencher les quatre bascules en même temps voilà donc ce sont des bascules synchrone hein attention hein ne pas confondre asynchrone et synchrone hein synchrone ça veut dire que les bascules fonctionnent en même temps voilà tout en appuyant sur P0 on envoie des trains d'impulsion sur les circuits clac voilà ou sur les circuits d'horloge si vous préférez ce qui permet de commander les bascules hein donc ensuite vous avez donc l'interrupteur LW1 donc ce sont donc des données excusez-moi ce sont des données numériques donc soit qu'on transfère que des 0 pour éteindre les LED ou soit qu'on transfère les 1 pour allumer les LED donc L0 L1 L2 et L3 voilà ça donc j'espère que j'ai été clair que je me suis peut-être retardé sur ce scéma là ben je voulais absolument que vous puissiez comprendre pour la suite des leçons voilà parce que si vous ne comprenez pas ici euh je crains que vous aurez du mal à comprendre pour les autres leçons voilà c'est pourquoi que je que je fais étape par étape de façon que vous puissiez bien comprendre c'est à partir de là qu'on arrive et la dernière fois je vous ai dit qu'il faut avoir un esprit entêté ou un esprit opiniâtre c'est vrai en électronique il faut avoir un esprit opiniâtre il faut être entêté pour comprendre voilà donc à partir de là lorsque vous avez tout compris le fonctionnement des quatre bascules du circuit intégré MM 74 c'est 175 là vous aurez donc pas de mal à comprendre pour les autres circuits donc là c'est la logique séquentielle hein je tiens quand même à le souligner au passage malgré qu'ils appuyent donc manuellement sur P0 je l'ai fait esprit pour que vous puissiez comprendre comment que les codes binaires se décalent hein d'une bascule à l'autre donc de la bascule 1 se décale à la bascule 2 se décale à la bascule 3 se décale à la bascule 4 les données numériques en provenance de l'interrupteur SW1 soit qu'on transfère des 0 ou soit qu'on transfère des 1 si SW1 est sur la position 1 voilà donc quand on dit sur la position 1 ça veut dire donc sur plus puisque l'interrupteur est câblé en inverseur donc là donc c'est relié à la masse SW1 donc c'est relié à la masse et l'autre inverseur est relié au plus hein donc et là donc le point central de l'inverseur c'est le point commun ce qu'on appelle voilà donc le point commun là qui permet de commander d'ailleurs les bascule voilà donc je vous ai tout dit bon ils étaient peut-être un peu trop long mais malheureusement je ne pouvais pas faire autrement voilà donc je tiens donc à signaler que L0 N1 N2 L3 s'allument les unes après les autres ou ça s'éteint les les unes après les autres aussi hein ou ça peut être L0 et L2 allumés ensuite L0 et L2 éteintes et L1 et L3 allumés selon la pollution de l'interrupteur SW1 voilà donc je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt il y avait donc une deuxième expérience là mais je vous laisse reposer oui parce qu'il y a encore deux autres expériences que je voulais faire ceci aujourd'hui mais je n'aurais pas le temps puis comment dire sur là donc je vous regarde donc il est déjà donc transféré donc il est déjà donc une heure donc donc l'enregistrement est déjà sur une heure donc là donc je ne peux pas transférer donc les 1 bien sûr donc là je peux transférer uniquement que des 0 sur SW1 puisque de la position 0 de la position 1 vers la position 0 donc SW1 de la position 1 vers la position 0 voilà je suis arrivé à le dire donc L0 éteinte L0 éteinte L1 éteinte L2 éteinte L3 éteinte si je fais le change inverse SW1 sur la position 1 enfin de la position 0 vers la position 1 donc L0 allumé L1 allumé L2 allumé et L3 allumé les 4 leds sont bien allumés donc là c'est la logique séquentielle c'est la séquence qu'on dit séquence ça veut dire que L0 est allumé ensuite L1 est allumé ensuite L2 est allumé et L3 est allumé et ainsi de suite comme ça donc si je fais donc donc de la position 1 vers la position 0 on envoie que des 0 dans ce cas là on efface enfin on éteint les leds et là donc c'est pareil on allume les leds si maintenant que je mets sur la position 0 et que je remets SW1 sur la position 1 là ça va devenir un peu plus compliqué parce que donc L1 qui était allumé donc a transféré a bien transféré son code binaire à L0 donc L0 étant allumé et donc vu qu'elle a transféré vu que la bascule a transféré vers L0 donc la bascule elle est vide à l'intérieur c'est pourquoi que L1 est éteinte voilà maintenant on peut mettre de la position 1 vers la position 0 c'est exactement pareil on se retrouve à la position initiale comme vous l'avez vu voilà vous voyez donc voilà on transfère on transfère bien donc de L2 à L3 et de L1 vers L de L0 vers L1 les codes binaires voilà si je mets comme cela donc je transfère donc les codes binaires 1 dans ce sens là donc de gauche vers la droite maintenant je vais transférer les codes binaires 2 0 dans ce cas là donc de gauche vers de droite vers la gauche voilà donc là c'est pourquoi que les LED L0 et L2 sont éteintes et L1 et L3 allumés voilà bon j'arrête de parler parce que je commence à avoir mal à la gorge bon donc je vous dis à bientôt donc je vais allumer donc histoire histoire d'annumer les LED puis je vais donc les éteindre voilà en transférant que des 0 voilà donc j'espère que vous avez compris et excusez-moi s'il était un peu long mais il fallait comprendre il fallait quand même bien comprendre parce que je sais que c'est pas tellement évident dès le départ donc il faut savoir que les les codes binaires sont transférés dans ce sens là alors soit de de gauche à droite soit de droite à gauche donc là ce qu'on appelle le décalage à gauche et le décalage à droite mais on verra cela un peu plus tard pour l'instant je reste sur la logique séquentielle donc la logique séquentielle on a bien sûr le décalage mais on verra cela un peu plus tard sur d'autres circuits intégrés vous verrez que c'est pas aussi simple voilà donc là déjà donc c'est il était un peu longuée parce que je voulais absolument que vous puissiez comprendre et que bien sûr que lorsque vous mettez SW0 sur la position 0 j'ai oublié de vous le dire donc je vais le faire tout de suite donc faut que je mette donc SW1 sur la position 1 et je vais allumer les 4 leds voilà si les 4 leds sont allumés et que je mets donc SW0 de la position 1 vers la position 0 on efface les 4 leds d'un coup voilà donc ça veut dire que les bascules sont bien synchrones puisque les leds sont toutes éteintes en même temps voilà c'est ça qu'il faut bien vous reprendre les leds sont éteintes toutes les 4 en même temps d'où la fonction synchrone voilà je recommence l'opération sans oublier de mettre sur la position donc SW1 sur la position 1 donc ah oui là donc vu que LW0 était sur la position 0 donc systématiquement ça pouvait pas fonctionner donc LW0 sur la position 0 à la position 1 donc les leds vont s'allumer voilà et si je mets LW0 de la position 1 à la position 0 les leds toutes les 4 leds vont s'allumer ils vont s'éteindre excusez-moi voilà donc là il y a synchrone voilà donc toutes les leds fonctionnent en même temps et pourtant entre les leds il y a une bascule donc je remets mon schéma entre les leds il y a une bascule à chaque fois et pourtant lorsque qu'on met SW0 sur la position à la position 0 donc SW0 sur la position 0 on enclance les fonctions client qui sont branchées en parallèle ce qui permet d'effacer les 4 bascules en même temps donc la leds L0 L1 L2 et L3 elles sont éteintes elles sont éteintes toutes les 4 toutes les 4 en même temps elles sont éteintes voilà d'où le nom synchrone voilà donc je recommence donc en mettant LW0 sur la position LW0 sur la position 1 voilà donc vous voyez donc toutes les leds sont éteintes voilà donc là si je mets LW1 sur la position 1 je transfère uniquement que de 0 mais là cette position elle est inutile voilà donc on va mettre donc LW1 sur la position de la position 0 vers la position 1 et les leds vont s'allumer voilà donc j'aurai beau d'appuyer sur le bouton P0 j'envoie donc des impulsions positives au circuit d'horloge mais là je transfère uniquement que des 1 voilà donc pour les effacer je suis oublié de mettre SW1 de la position 1 vers la position 0 et ils appuient sur le bouton P0 pour envoyer des des trains d'impulsion des circuits sur les circuits d'horloge voilà cette pratique étant terminée donc c'est la pratique 8 de la de la première expérience donc vous voyez donc il y a encore 2 autres expériences qui vont suivre par derrière pour tester les circuits séries parallèles et parallèles séries c'est les 2 autres circuits ça c'est les 2 autres circuits intégrés alors je répète donc parallèles séries et vous avez séries parallèles donc ça c'est les 2 autres circuits intégrés qu'on verra cela soit demain soit demain soit après demain et donc là donc la bascule c'est une bascule D pratiquement donc il y a 4 bascules D à l'intérieur donc qui permettent de transférer les impulsions les unes après les autres voilà soit soit des codes binaires 0 soit des codes binaires 1 voilà voilà donc pour cette pratique là donc j'ai éteint le djlap hein donc je répète donc lorsque vous mettez SW1 sur la position 1 vous transférez uniquement que des 1 à travers des 4 bascules c'est à dire 1D est transféré à 1Q 1Q est transféré à 2D 2D est transféré à 2Q et 2Q est transféré à 3D et 3D est transféré à 3Q et 3Q est transféré à 4D et 4D est transféré à 4Q et ainsi de suite voilà donc s'il y avait donc une cinquième impulsion donc on aurait pu éteindre les lèvres en même temps mais je vous réserve des surprises c'est pourquoi que je me suis étalé un peu plus un peu plus longtemps sur cette leçon parce que je voulais absolument que vous puissiez comprendre absolument que vous puissiez comprendre à ce niveau là des bascules chaque bascule transfère à l'autre bascule et ainsi de suite la première bascule transfère l'information de la deuxième bascule la deuxième bascule transfère l'information de la troisième bascule la troisième bascule transfère l'information de la quatrième bascule en fonction de l'interrupteur SW1 voilà soit qu'on transfère des zéros soit qu'on transfère des 1 ou soit qu'on transfère des 1 et des 0 en même temps. Donc là, il peut y avoir des décalages à droite ou des décalages à gauche, mais cela, on vous réserve des petites surprises. C'est pourquoi je préfère que vous puissiez vous retarder sur ce circuit intégré qu'il y a 4 bascules à l'intérieur, donc MM74C75, que vous puissiez comprendre. Voilà, donc je remets de toute façon, c'est d'expliquer à la théorie 8 de cette première expérience. Donc n'ayez pas peur, donc prenez votre temps pour étudier. N'allez pas vite, ce n'est pas la peine. Voilà. Donc c'est pourquoi que je me suis retardé pour vous expliquer tout ceci. Voilà. Donc je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Et excusez-moi de ma parole, que j'étais trop longue, ça c'est sûr, mais il fallait que quelqu'un puisse expliquer de A jusqu'à Z. Je sais que ce n'est pas facile à faire et à comprendre en même temps. Voilà, donc je vous souhaite bonne fin de soirée. et pour ceux qui sont dans d'autres pays étrangers et qui commencent à la journée, bonne journée à tous. Voilà. Et bonne fin de soirée. En même temps, à plus. Et merci de votre écoute. Je vous renvoie à la théorie 8. Bye. Étude du circuit à décalage série parallèle MM74C175. Un circuit à décalage est constitué par un nombre déterminé de bascules reliées entre elles en cascade. À chaque front d'horloge, la donnée transite d'une bascule à la suivante. Sur le marché, il existe des registres à décalage présentés sous forme de circuit intégré. Dans cette expérience, vous allez réaliser un circuit à décalage avec 4 bascules élémentaires afin de bien comprendre le principe de fonctionnement. Ces 4 bascules synchrones de type D sont contenues dans le circuit intégré MM74C175 décrit dans la pratique précédente. La figure 23 reproduit le schéma électrique du circuit MM74C175. Les 4 entrées cloques sont reliées ensemble. Il en est de même pour les 4 entrées claires. L'entrée cloques est active au front montant de l'horloge tandis que l'entrée claires est active sur un niveau logique L. Avec cette expérience, vous allez relier ces 4 bascules pour former un registre de type série parallèle. 5.1 Réalisation du circuit Insérez le circuit intégré MM74C175 sur la matrice et effectuez les liaisons illustrées à la figure 24A. La figure 24B donne le schéma électrique du montage. C'est l'interrupteur SW1 relié à l'entrée D de la première bascule qui vous permet de choisir la donnée logique à transférer dans le registre. Vous constatez que la sortie Q de cette première bascule est reliée à l'entrée D de la deuxième et ainsi de suite. Les 4 LED L0, L1, L2 et L3 permettent de visualiser l'état logique des 4 sorties des bascules. Le bouton poussoir P0 fournit le signal d'horloge. 5Q2 Essai de fonctionnement A. Assurez-vous que l'interrupteur de l'alimentation du DigiLab est sur la position OFF, c'est-à-dire que l'alimentation est coupée, et introduisez la fiche dans la prise secteur 220V. B. Mettez SW0 sur la position 0 et SW1 sur la position 1. C. Mettez sous tension le montage en commutant l'interrupteur sur la position opposée à celle de OFF. Les 4 LED sont éteintes, les 4 entrées CLEAR étant actives. D. Mettez SW0 sur la position 1. Ainsi, les entrées CLEAR sont inactives. E. Appuyez et relâchez le bouton P0, la LED L0 s'allume. En effet, la donnée présente sur l'entrée 1D est transférée en sortie 1Q au front d'horloge. Elle se retrouve également sur l'entrée 2D de la deuxième bascule. F. Mettez SW1 sur la position 0. G. Appuyez et relâchez P0, la LED L0 s'éteint et la LED L1 s'allume. En effet, la donnée 1D est transférée en sortie 1Q, donc L0 s'éteint, et la donnée 2D est transférée en sortie 2Q, d'où l'allumage de L1. H. Appuyez et relâchez P0, la LED L1 s'éteint et la LED L2 s'allume. I. Appuyez de nouveau sur P0, la LED L2 s'éteint et la LED L3 s'allume. J. En appuyant une dernière fois sur P0, vous observez que L3 s'éteint également. Vous constatez ainsi que la donnée ETA0, présente au départ en 1D, est transférée d'une bascule à la suivante à chaque front actif d'horloge. Cela vous est signalé par l'extinction des différentes LED. Dans ce montage, 4 périodes d'horloge sont nécessaires pour que la donnée initialement située en 1D soit transférée en sortie 4Q. Au cinquième front d'horloge, la donnée disparaît, puisqu'il n'y a que 4 bascules. K. Mettez SW1 sur la position 1. L. Appuyez sur P0. La LED L0 s'allume. M. Appuyez de nouveau sur P0. La LED L1 s'allume et L0 reste allumée. N. Appuyez encore sur P0 à deux reprises. La LED L2 s'allume, puis la LED L3. À ce stade, les 4 LEDs sont allumés. En effet, à chaque front d'horloge, il y a décalage de la donnée d'une bascule à la suivante. Dans notre cas, la donnée est en permanence 1. O. Ramenez SW1 sur la position 0 et appuyez sur P0. La LED L0 s'éteint. En effet, la donnée vient d'être transférée en sortie 1Q de la première bascule. P. Ramenez SW1 sur la position 1 et appuyez sur P0. La LED L0 se rallume, L1 s'éteint et L2 et L3 restent allumées. Q. Si vous appuyez à plusieurs reprises sur P0, vous observez que la LED éteinte se décale d'une position à chaque front d'horloge. Après le transfert de la donnée binaire 0, en sortie 4Q, si vous appuyez à nouveau, vous constatez que les 4 LEDs restent allumées. Dans un premier temps, vous avez observé le décalage d'une LED, allumée puis celui d'une LED éteinte. R. L'expérience est terminée. Mettez l'interrupteur du DigiLab sur OFF. Débranchez la fiche secteur. La figure 25 illustre schématiquement l'évolution du registre à décalage durant les différentes étapes de l'expérience. Chaque carré symbolise une bascule. Les 4 flèches orientées vers le bas représentent les 4 sorties L0, L1, L2 et L3. La lettre L, dans un carré symbolise un niveau logique bas, sur la sortie de la bascule correspondante, la lettre H, dans un carré symbolise un niveau logico. La flèche située à gauche des 4 carrés représente l'entrée série 1D. Le passage d'un état à l'autre du registre intervient à chaque impulsion d'horloge sur l'entrée clock. Dans cette figure 25, les étapes DAJ montrent le décalage d'une donnée logique au niveau H. De l'étape K à l'étape N, vous assistez au chargement total du registre avec une donnée logique au niveau H. De l'étape O à l'étape Q, il s'agit du décalage d'une donnée logique au niveau L. En conclusion, le fonctionnement d'un registre à décalage de type série parallèle peut être résumé ainsi. A chaque front actif de l'horloge, la donnée présente en 1D est transférée dans le premier étage du registre. Simultanément, chaque bit d'information transite d'un étage au suivant. Le bit d'information de la dernière bascule est perdu. Chaque étage du registre possède une sortie. Souvenez-vous également qu'il existe des registres de type série-série. Ceux-ci ne possèdent qu'une seule sortie série. C'est celle qui correspond à la sortie du dernier étage du montage examiné. Ces registres série-série sont utilisés quand les sorties intermédiaires de chaque étage ne sont pas nécessaires ou bien quand le registre est constitué d'un nombre d'étages trop élevé. Merci de votre écoute. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada